Musique 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 Sensei Oryoshi III est l'un des rares tatoueurs traditionnels de renommée internationale. Protecteur farouche de son art, il a beaucoup œuvré pour sa reconnaissance à travers le monde. Musique Il a toutefois su moderniser les résumés introduisant des techniques occidentales comme la pratique du dermographe électrique qu'il juge plus précis pour certains usages. Musique Les résumés est une forme pure d'art traditionnel guidé par les principes d'harmonie complète entre le corps et l'âme humaine. Musique Les Japonais ressentent une grande fierté pour leur culture et protègent jalousement leur folklore. Musique Traditionnellement, le tatouage reste caché. Ce sont des marques secrètes qui recouvrent tout le corps, mais laissent les avant-bras, le milieu du torse et de l'abdomen vierge. De cette manière, le tatoué réserve la beauté de son tatouage pour lui-même, à l'abri du regard des autres, comme une preuve de bravoure à soi-même, qui témoigne d'ailleurs de la pudeur des Japonais. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le tatouage est traditionnel et en même temps marginal. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est le seul métier où l'œuvre prend vie. Elle parle, elle communique. Le tatouage prend fin à la mort de l'homme. Je suis fasciné par cette fragilité et cette beauté. Cela fait de ce métier un métier hors du commun. J'ai commencé il y a 45 ans à l'âge de 21 ans. J'étais autodidacte et j'ai observé des tatouages afin de comprendre comment les réaliser. Puis, à 25 ans, je suis parti chez Oriyoshi pour apprendre à tatouer. Il y a une grande différence entre le travail à la machine et à la main. Il faut un mois d'apprentissage pour le tatouage à la machine et 5 ans pour le tatouage à la main. Avec la machine, c'est plus rapide et plus précis. Le mieux, c'est d'utiliser les deux techniques. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Enfin, c'est ce que je pense. La transmission des savoirs du passé se fait de manière extrêmement codifiée et rituelle. Résidue du coutume féodale. Oriyoshi 3, ayant transmis l'essentiel de s'en savoir à son fils, il lui fait désormais suffisamment confiance pour le laisser tatouer ses habitués. Si son fils choisit une carrière de tatoueur professionnel, il héritera sans doute du patronyme d'Oriyoshi 4. Il existe donc, en plus de leur relation au père-fils, un lien plus subtil qui les unit, mû par la fierté d'entretenir un savoir ancien et précieux. Le tatouage est une blessure. Il consiste à entailler le corps pour en faire une œuvre d'art vivante. Très douloureux, lui résumé, et pour son porteur, une preuve de son courage et de sa virilité. Il permet à la fois de montrer son engagement pour le groupe, Nakama, et de prouver sa virilité. Oto Korachiza. Le tatouage souligne l'individualité de son porteur comme son appartenance à un tout. Sous-titrage ST' 501 Il grave les traditions et la mythologie japonaise dans la peau de l'individu qui se trouve alors détenteur de cette culture et la perpétue. Les anciens tatoueurs connaissaient bien le corps humain et ont inventé différentes façons de tatouer. Ils ont donc commencé à utiliser des surfaces plus larges, comme le dos. Ils ne racontaient pas une histoire. Il s'agit principalement d'une scène dramatique dans ce cas-là. Je pense qu'au départ, ils étaient inspirés du monde d'Ukiyoé. C'est dur de définir le tatouage car il est différent en fonction des pays. La seule chose universelle, c'est qu'il est lié à la culture, la religion et l'esprit du pays. C'est comme un monument que l'on décore. Le tatouage japonais regroupe ainsi des données religieuses, spirituelles et une narration du temps, des saisons, en une seule image. Le côté populaire m'inspire et me fascine. Aaaaaa ! Le tatouage m'inspire, c'est-à-dire que l'on décorange. C'est-à-dire que le tatouage a l'air, c'est-à-dire que l'on décorange. C'est-à-dire que l'on décorange par l'a à l'air, c'est-à-dire que l'on décorange. Sous-titrage ST' 501